Les détecteurs de mouvements sont extrêmement utiles mais ont un gros défaut pour les majordomes de créatures poilues que nous sommes. Les faux positifs. Et aujourd'hui justement nous découvrons un tout nouveau produit nous permettant de corriger ce problème. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Comme je vous le disais à l'instant, nous allons découvrir un détecteur de mouvements insensible aux animaux. Parce que oui, si vous avez des colocataires à quatre pattes et que vous souhaitez un système d'alarme avec des détecteurs de mouvements, c'est un peu obligatoire qu'ils soient insensibles à vos animaux. Sinon, votre alarme va se déclencher 15 000 fois par jour grâce à votre apprenti Usain Bolt qui fait du parcours dans le salon. En réalité, pour contrer ça, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est tout simplement de choisir une caméra de surveillance qui va utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître les objets et les personnes, et les animaux du coup. Mais si votre but n'est pas de filmer, mais de simplement détecter un mouvement, bah c'est un peu intrusif et cher pour rien. La deuxième option, c'est tout simplement le détecteur de mouvements classiques sur lequel on peut régler une certaine sensibilité. Vous pouvez alors la réduire pour que les animaux déclenchent un peu moins la détection. Mais ça reste souvent pas très très optimal. La troisième option, c'est un détecteur de mouvements spécialement conçu pour éviter le déclenchement par des animaux domestiques. Bien qu'ils utilisent toujours quasiment la même technologie, à savoir l'infrarouge passive, le fameux PIR, ce sont les réglages qui vont différer. Ils seront spécialement réglés pour ignorer les signatures thermiques de taille et de chaleur inférieures à un humain moyen. Attention tout de même, parce que le placement de ce détecteur reste très important pour ignorer ces fameux animaux. Aujourd'hui, je vous parle donc d'un tout nouveau produit, le Motion Sensor 2 Pet de chez Friant. Tellement nouveau que c'est moi qui est en train de coder l'intégration sur Zigbee to MQTT, directement en coopération avec Friant ces dernières heures. Et tellement nouveau que c'est Friant eux-mêmes qui me l'ont envoyé directement du Danemark. Sans obligation à une vidéo, sans obligation d'en parler de manière positive. Mais bon, après ils sont pas fous, après la vidéo sur le clavier d'alarme de chez Friant, ils savent que j'aime plutôt bien leurs produits. D'ailleurs, pour information, Friant n'est pas directement une société, mais une marque appartenant à la société Develco, une société danoise. De ce que j'en vois, c'est une marque qui axe leurs produits sur l'ouverture de ces derniers, notamment Zigbee, tout en choisissant d'avoir des prix un petit peu plus élevés que la concurrence pour avoir des produits de meilleure qualité. Ce que pour le coup j'apprécie fortement. Et ça, justement, on le verra bientôt dans une vidéo dédiée. Une vidéo où j'enquêterai sur la qualité des marques en domotique. Mais ça, si vous êtes sur le forum omission.fr, vous le savez déjà. Bref, chez Friant, vous avez trois détecteurs de mouvements. Le motion sensor qui détecte simplement le mouvement, balèze je sais, lui se trouve aux alentours de 29€. Puis nous avons une version Pro qui ajoute notamment un capteur de température et un capteur de luminosité. Pour 34€, soit 5€ de plus. Version Pro qui peut être très utile si, par exemple, vous voulez éclairer votre pièce quand un mouvement est détecté, mais à condition que le soleil n'éclaire déjà pas à pleine balle votre pièce. Et enfin, on arrive sur la version Pet. Le premier qui me fait un jeu de mots avec ce nom, c'est une version qui reprend tous les attributs de la Pro, mais en la rendant insensible aux animaux. Et effectivement, on voit tout de suite une différence de conception entre la version Pro et la version Pet. Le prix cette fois-ci monte à 45€. Allez, c'est parti pour l'instant, unboxing. Voici donc le motion sensor de Pet. À l'arrière, on retrouve les différentes caractéristiques de cette version. Avec la petite blague habituelle de la marque, Wannabe Friend. Et bien sûr, cet appareil fonctionne en Zigbee. À l'ouverture, on retrouve toujours cette petite blague de la marque, et en vérité, c'est vraiment l'identité de la marque. Vous retrouvez même cette idée d'appareil ami directement dans leur spot de pub. Même si ce n'est pas directement de la qualité des produits dont on parle ici, j'aime quand même beaucoup la communication de cette marque. Bref, une fois la boîte ouverte, on retrouve le fameux détecteur de mouvement. Le socle peut se tourner, et il est aimanté. Ça peut paraître un détail, mais c'est archi pratique. Et encore une fois, bien souvent, la qualité des produits réside dans leurs détails. Vous avez également un deuxième socle pour poser cet appareil à plat. Et en parlant de détails appréciables, l'ouverture de l'appareil est extrêmement simple, une simple petite pression, et c'est ouvert. Develco, et donc Friant, font le choix des piles pour leurs appareils. Ces dernières sont intégrées et de très bonne qualité, puisque ce sont toujours des Panasonic, voire des Duracell. Encore un gage de qualité. Pour le coup, ça va vous assurer que vos appareils tiennent très longtemps avant une décharge. Des années probablement. Et on retrouve bien sûr un bouton d'appairage. 5 secondes enfoncées, et c'est tout bon. À noter que dès que vous allez retirer la languette la première fois, l'appareil passera en mode appairage. En dessous, vous avez bien évidemment une notice, en différentes langues, comme notamment le français. Vous retrouvez également tout le nécessaire de fixation avec au choix de l'adhésif ou des vis. Bien évidemment, je vous recommande encore une fois d'utiliser des vis parce que ça évite les catastrophes. À noter que les chevilles sont fournies. Vous pouvez également faire le choix de dévisser cette partie pour la revisser sur un mur. Ça vous permettra de fixer votre détecteur à plat sur un mur plutôt que dans un angle. C'est toujours hyper bien pensé. Cependant, dans la notice, on nous précise que pour le rendre insensible aux animaux, il faut placer ce détecteur à 2m10 du sol et dans un angle. C'est donc l'option que l'on va choisir. Bah oui, parce que si on choisit la version PET, c'est bien pour que ce soit insensible aux animaux. Sinon, autant partir sur la version pro. Je prends donc un mètre pour aller faire un repère à 2m10 du sol. Une fois la hauteur marquée, je place le socle et fais une marque pour mes trous. Dans mon cas, à ma droite, j'avais un mur en béton armé. Et vu que je voulais pas m'embêter à percer dans le béton armé, je fais le choix de mettre les deux vis sur la gauche. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre vos deux vis en diagonale. Si, comme moi, vous devez placer vos deux vis d'un seul et même côté, pas d'inquiétude, ça suffira très amplement à maintenir le capteur. Un coup de perceuse plus tard et on peut insérer les chevilles fournies. Le seul inconvénient de ce support, c'est que forcément, le vissage ne sera pas forcément évident, donc tournevis ou adaptateur. Bref, débrouillez-vous. Et voilà, le socle étant installé, on peut très facilement mettre et retirer le détecteur grâce à son aimant. Franchement, c'est très satisfaisant, je pourrais faire ça des heures. Comme d'habitude, une fois l'appareil en mode apérage, nous pouvons l'inclure à home assistant, ici du coup, Zigbee2MQTT. À l'instant T où je fais cette vidéo, comme je vous le disais, l'appareil est tout nouveau. Pour Zigbee2MQTT, c'est carrément moi qui fait son intégration. Donc pour ZHA, il faudra peut-être attendre quelques jours ou quelques semaines. De même, pour Zigbee2MQTT, bien que ça va très rapidement fonctionner, ce sera sûrement amélioré dans les prochaines semaines. Bon, vous allez pas vous plaindre quand même, je vous ai déjà rendu le truc compatible. Bon bref, plus sérieusement, dans Zigbee2MQTT, on retrouve notre appareil juste ici. Le MOS ZB153 de chez Frient, plus communément appelé motion sensor de PET. Dans les paramètres de l'appareil, vous allez pouvoir éventuellement calibrer la température et l'éclairage, si jamais il y a un décalage. Vous allez également pouvoir préciser le nombre de chiffres derrière la virgule pour la température, et après combien de temps la détection positive est effacée s'il n'y a plus de mouvement. Actuellement, dans Home Assistant, on retrouve donc l'éclairage en luxe, la température de la pièce, et bien sûr, si un mouvement a été détecté. Nous avons également le pourcentage de la batterie, donc des piles. Encore une fois, suivant la date à laquelle vous regardez cette vidéo, ça aura peut-être légèrement changé. D'autres auront peut-être amélioré mon code, et peut-être même Frient avec qui je suis en discussion actuellement pour cette intégration. Bon, et maintenant, que dirait-on de faire des tests ? Pour mon premier test, j'ai tout simplement voulu tester la capacité de détection de moi-même. Histoire que ce ne soit pas trop simple, je me suis filmé un peu loin du détecteur, et brièvement. Comme vous pouvez le voir, le détecteur a effectivement détecté mon mouvement. Bon, alors c'est un peu la base, donc heureusement. Mais maintenant, on va pouvoir utiliser mes cobayes à 4 pattes pour vérifier s'il est bien insensible aux animaux. Pour ça, je les ai fait bouger rapidement, et monté sur une table. En montant sur une table, leur corps va se retrouver à une hauteur qui est plus humaine. C'est ce qui va nous permettre de voir si ce capteur a été bien réglé. Et effectivement, comme on peut le voir, aucun faux positif ici. De mon côté, j'ai laissé pendant plusieurs jours mes chats faire leur vie en passant sans cesse devant ce capteur. Toujours aucun faux positif, donc mes félicitations. Maintenant, petit disclaimer quand même. Est-ce que je dirais que ce capteur ne va commettre aucun faux positif ad vitam aeternam ? Non. Raisonnablement non. C'est une technologie qui peut commettre des erreurs, et même aussi bien réglé qu'il semble l'être, le risque zéro n'existe pas. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte si vous voulez éventuellement l'inclure dans un système d'alarme. Cependant, durant tous mes tests et sur plusieurs jours, eh ben j'ai eu aucun faux positif. Donc ça reste quand même très efficace. C'est le deuxième produit que je teste de chez Fryen sur cette chaîne, et ça a été à chaque fois d'excellents produits pour le moment. Ce qui fait que c'est une marque à laquelle je commence un peu à m'attacher. Du coup, j'espère que ça continuera. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur ce nouveau produit, présenté quasiment nulle part, et qui pourtant est génial. Comme d'habitude, les différents liens des différents produits sont en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire en commentaire de ce que vous pensez de ce produit. Nous, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao ! Oh mon Dieu, mon aspirateur, mon beau a pris son indépendance. Oh, make sure ! Oh mon Dieu, il fait trop de clés dans le salon. Oh, make sure !